Bonjour à tous. Il y a quelques mois, on m'a demandé d'enseigner ce cours à votre groupe et j'étais immédiatement enthousiasmée. C'est toujours un plaisir d'enseigner à un groupe de personnes intéressées et passionnées par les douanes et la nomenclature. Moi, je suis Brigitte Vandembusse, conseillère générale à l'administration des douanes AXIS et chef du département tarif. J'ai plus de 20 ans d'expérience en matière de tarifs, de classement des marchandises et de législation douanière. Plus je me spécialise dans le sujet, puis je le trouve passionnant et j'aimerais beaucoup vous transmettre ce savoir. Malheureusement, je n'ai pas pu être présent en personne aujourd'hui et cette leçon a été enregistrée plus tôt. Mais que cela ne gâche pas le plaisir. Bientôt, Mohamed El Mouedden, l'un de mes meilleurs experts, vous accompagnera pendant la séance d'entraînement. La formation se compose de trois parties d'une demi-heure de théorie, suivie de 15 minutes d'exercice et d'une pause de 15 minutes. Nos discussions, aujourd'hui le système harmonisé, qui a été mis à jour le 1er janvier de cette année. De nombreuses innovations intéressantes ont été ajoutées. Avant de lever un coin de ce voile, je voudrais faire un bref rappel sur le système harmonisé et la classification des marchandises. Cette connaissance est indispensable pour comprendre pleinement l'impact de la SA2002. Voici un aperçu de ce que nous allons faire aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons discuter de l'Organisation mondiale des douanes. Après tout, c'est cette organisation qui est responsable de l'émission du SH20-022. Ensuite, nous verrons comment consulter le nouveau SH. Nous examinons de manière pratique comment consulter toutes les positions tarifaires et leurs droits d'importation, ainsi que les mesures de politique commerciale en Europe. L'administration belge, et plus particulièrement mon équipe, veille à ce que chacun puisse consulter les données actuelles. En Belgique, nous disposons à cet effet de l'application Tarbell, que vous pouvez ouvrir d'un simple clic via Internet. Enfin, nous approfondissons la question du nouveau SH et de sa genèse. Dans la Masterclass qui suivra, chaque changement sera examiné en détail. La tenue à jour du SH, ou du système harmonisé, est une priorité de l'OMD. Il s'agit de garantir l'interprétation uniforme du SH et de réviser périodiquement son contenu, afin qu'il soit tenu compte de l'évolution technologique et des préoccupations d'ordre social et environnemental, et que les nouveaux produits qui en résultent puissent y être intégrés. L'OMD remplit ce rôle par le bias du Comité du système harmonisé, représentant les parties contractantes à la Convention sur le SH. Le Comité examine les questions de politique générale, prend des décisions en matière de classement, règle les différends et élabore les modifications à apporter aux notes explicatives. Le Comité du SH est également chargé du cycle de révision du SH. Les décisions relatives à l'interprétation et à l'application des systèmes harmonisés, telles que les décisions de classement et les modifications des notes explicatives ou du recueil de l'avis de classement, entrent en vigueur dans un délai de deux mois après leur approbation par le Comité du SH. Ces décisions sont diffusées via la mise à jour des publications de l'OMD qu'on offre normalement chaque année. Créé en 1952 sous le nom du Conseil de coopération douanière, l'Organisation mondiale des douanes, OMD, est un organisme intergouvernemental indépendant. La mission est d'améliorer l'efficacité des administrations douanières. On dit aussi en anglais « anything but arms ». La question clé est « À quoi sert ce SH ? » Et la réponse est simple. Le commerce se fait dans le monde entier. Tous ces pays ont une langue nationale différente. Pour pouvoir communiquer aisément entre eux sur les échanges commerciaux, il a fallu créer un langage universel. Et quoi de mieux que d'utiliser un code numérique pour décrire des marchandises ? La nomenclature des marchandises est devenue un langage universel pour le commerce. La masse de choses dont on peut faire du commerce est vaste et chaotique. Si ces choses devaient être gérées de façon individuelle et désignées par des noms communs, elles dépasseraient de loin notre capacité à savoir quelles sont les marchandises qui traversent nos frontières nationales ou encore la façon dont elles devraient être traitées. Une couronne se porte-t-elle sur la tête ou sur une dent ? Ce terme désigne-t-il un type de pain dont le centre est vidé ou une vieille pièce de monnaie anglaise ? La Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, la Convention SH, est entrée en vigueur le 1er janvier 1988. Les parties contractantes sont tenues de veiller à ce que leurs tarifs douaniers et leurs nomenclatures statistiques, tant pour les importations que pour les exportations, soient conformes au système harmonisé. L'OMD représente aujourd'hui 183 administrations des douanes qui sont disséminées sur l'ensemble du globe et traitent 98% du commerce mondial. 98, ça c'est beaucoup. En tant que centre mondial d'expertise douanière, l'OMD est la seule organisation qui soit compétente à l'échelon international en matière douanière. Elle est le porte-parole de la communauté douanière internationale. Le SH est principalement utilisé dans les domaines suivants. C'est pour ça que c'est très important. On a les tarifs douaniers. On a l'établissement des statistiques commerciales et internationales. Les règles d'origine, la fiscalité interne, les négociations commerciales, les tarifs statistiques en matière de transport, la surveillance des marchandises réglementées, par exemple des déchets, des stupéfiants, des armes chimiques, et la lutte contre la fraude et l'application des régimes douaniers, évaluation des risques, informatique, prévention, répression. Bien que le SH ait de nombreuses utilisations, son objectif principal et fondamental est la catégorisation des biens, de sorte que les gouvernements puissent affecter et percevoir les droits et taxes à l'importation. L'OMD compte 183 membres, dont environ les trois quarts peuvent être considérés comme des pays en développement ou qui adoptent une économie de marché. Cependant, le SH est plus qu'un simple outil de création de tarifs aux fins de recouvrement des droits. Il est utilisé dans de nombreux autres domaines de la réglementation gouvernementale et des pratiques commerciales. Par exemple, les règles d'origine, la surveillance des marchandises réglementées, la fiscalité interne et les tarifs de transport, les contrôles des contingents, les rapports statistiques, etc. Les données statistiques qu'ils fournissent servent à établir des données commerciales nationales et internationales qui sont utilisées aux fins de la politique commerciale, des études et de l'analyse économique et des décisions des entreprises. Le recouvrement des droits dépend du classement correct des marchandises. En outre, un classement précis est nécessaire pour s'assurer que l'utilisation du SH aux fins de la réglementation des échanges et de la fournitour de données pour les statistiques et les politiques commerciales ne soit pas compromise. Plus l'application du SH est précise, plus il répond aux besoins de ses utilisateurs. Ceci permet de souligner l'importance d'une application correcte du SH pour les travaux quotidiens de la douane, l'élaboration des politiques et les échanges commerciaux. Le système harmonisé est utilisé par les douaniers et les statisticiens, les gouvernements, les organisations internationales et les secteurs privés. Le SH a été conçu et élaboré comme un système central permettant aux pays et aux organisations qu'il adopte d'y apporter des subdivisions complémentaires, des subdivisions nationales, répondant à leurs besoins particuliers. Il est aujourd'hui aisé d'appliquer cet instrument à l'échelon national pour élaborer la théorie des tarifs douaniers ou des nomenclatures statistiques destinées à l'importation et à l'exportation des marchandises. Ces utilisateurs sont des administrations douanières, statisticiens, transporteurs, affrêteurs, etc. Ces numéros de code, ces chiffres, peuvent faciliter le recueil de données grâce au regroupement des renseignements au niveau de supposition. La nomenclature SH comprend environ 5 000 groupes de marchandises identifiés par un code à six chiffres classés suivant une structure légale et logique et repose sur des règles bien déterminées. Au fin de la classification tarifaire, le système harmonisé constitue également une structure légale et logique renfermant un total de 1222 positions, regroupées en 96 chapitres, ces derniers étant eux-mêmes articulés en 21 sections. Chaque position du système est identifiée par un code à quatre chiffres, les deux premiers chiffres du code indiquant le numéro du chapitre dans lequel se trouve cette position, les deux chiffres plus tard indiquant le rang qu'occupe la position à l'intérieur de ce chapitre. La structure est logique. Le premier chapitre classe tous les biens qui sont des matières premières. Plus on avance dans la numérotation, plus les produits ont subi de transformation. D'une façon générale, les marchandises apparaissent dans le système harmonisé dans un ordre progressif qui tient compte de leurs états de définition. Matières premières, produits bruts, demi-produits, produits finis. Par exemple, les animaux vivants relèvent du chapitre 1. Les pots et cuirs d'animaux du chapitre 41 et les chaussures en cuir du chapitre 64. La même gradation existe également au sein des chapitres et des positions. Le système harmonisé comprend d'abord des règles générales pour l'interprétation du système harmonisé, des notes de section de chapitre, y compris des notes de sous-position, et une liste de positions classées systématiquement et subdivisées, le cas échéant en sous-position. Le texte du système harmonisé comporte une série de dispositions préliminaires qui codifient les principes sur lesquels sa nomenclature est basée et fixent les règles générales permettant d'en assurer une interprétation juridique uniforme. Ces règles, qualifiées de règles générales pour l'interprétation du système harmonisé et communément dénommées RGI, sont au nombre de six et elles s'appliquent par ordre hiérarchique. Certaines sections et certains chapitres sont précédées de notes qui, comme les règles générales interprétatives, sont parties intégrantes du système harmonisé et ont la même valeur juridique. Certaines de ces notes, regroupées sous le titre notes de sous-position, se rapportent exclusivement à l'interprétation des sous-positions. Dans le système harmonisé, les positions avec leurs sous-positions sont groupées en 96 chapitres, reparties eux-mêmes en 21 sections, comme j'ai dit d'abord. D'une façon générale, les marchandises apparaissent dans le système harmonisé dans un ordre progressif qui tient compte de leur état de finition. Les obligations, là on a aussi beaucoup. Parce que si tu es membre de l'OMD, tu as aussi des obligations. Les nomenclatures tarifaires et statistiques doivent être conformes au SH. On doit utiliser toutes les positions et sous-positions avec leurs cours de numérique correspondants. Les règles générales interprétatives, toutes les notes, sections de chapitres et de sous-position, suivre la même séquence numérique du SH. Et pas de modifications permises sauf les adaptations de textes aux fins de la législation nationale. On a encore d'autres obligations. Par exemple, publier les statistiques commerciales à l'importation et à l'exportation selon le format à six chiffres du SH. Les exceptions pour des raisons de secret commercial ou de sécurité nationale ou les marchandises sans valeur commerciales. Pour l'application des amendements au SH à la date de leur entrée en vigueur. Donc, vous voyez que le SH, les règles qu'on doit suivre sont très importantes. Donc, on ne peut pas, par exemple, décider qu'on va classifier des biens dans un autre chapitre ou changer le numéro de chapitre. C'est impossible parce que comme ça, tu n'es pas correspondant aux règles du SH. Donc, soyez toujours très prudent dans ton pays national. Ce que tu peux faire, c'est mettre des subdivisions que tous les autres pays nationaux font. Chers douaniers, vous comprenez maintenant pourquoi le système harmonisé est si important. Après tout, c'est un système qui est utilisé dans le monde entier. C'est ce qui rend l'enseignement si agréable. Une fois que vous vous êtes spécialisé dans la nomenclature, vous pouvez effectivement commencer à travailler dans n'importe quel autre pays avec ces connaissances. Je peux dire que nous avons un travail de réputation internationale et vraiment, j'adore ça. Si on veut travailler, par exemple, en Afrique, en Belgique, en Autriche, dans les États-Unis, en Russie, ce sont tous, tous, tous les mêmes règles. Donc, ça, c'est très agréable de parler dans la même langue avec des gens partout dans le monde. Voilà, ça, c'était ça pour la première partie. Après les exercices et la pause, la partie théorique suivante suivra. Amusez-vous bien avec notre prochain orateur, Mohamed El Moued. Merci beaucoup tout le monde de votre attention et bonne chance avec les exercices. Merci à vous. Ciao. Sous-titrage FR ?